Vous partez pour le grand large, vous suivez le sillage des poissons africains dont certains viennent chanter leurs amours dans les fosses profondes de ces eaux. Vous sentez que vous avez quitté votre monde, vous vous enivrez de la splendeur des flots laiteux, vous aspirez à un vent qui vient d'ailleurs. La brise marine vous gifle et vous laissez votre regard courir vers les îles basses où jadis ont foulé la vendange. Vous le portez vers cet évasement lointain, radieux, dont la lumière en oublie même les hauts murs de la centrale nucléaire qui vous apparaît soudain comme le château fort d'une mauvaise fée. Vous quittez les rivages, l'œil fixé sur l'écoulement pressé des flots. Vous partez bien plus loin, vous rêvez. L'Afrique ou l'Amérique sont vos prochains ports. Vous tanguez de bonheur dans les glissements de pourpre et de lilas. Vous respirez à grands poumons les effluves de terre et de feuillages, de créatures marines et de bois flottés. Vous êtes vivant par tout votre corps, par tous les pores de votre peau. Vous sentez s'ouvrir votre poitrine, battre votre cœur redevenu adolescent, se dégager les ailes de votre esprit. Et pour vous-même, pour fêter ce moment de kéros, pour saluer cette rencontre avec quelque chose qui est bien plus qu'un estuaire, vous murmurez avec ravissement les mots du jeune Rimbaud. Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité. C'est la retrouve.